On a la famille Bitcoin qui est à 72 000 $. C'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer en ce moment en crypto. Ça fait trois semaines qu'on n'a pas eu de vidéo. Je vais essayer ici de vous faire un bilan tout simplement des deux mois qu'on a eu sur les ETF spot Bitcoin. Il faut savoir que ça a eu un impact monumental. Et on va voir vraiment les trois raisons qui ont poussé Bitcoin à une augmentation de prix. Il faut savoir qu'au lancement des ETF, on était pile à 50 000 $. On a eu un flash crash à 40 000 $. On se retrouve à 72 000 $ aujourd'hui. Donc, c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Première raison de la hausse exceptionnelle, 30 000 $ en deux mois exactement. Puisque là, ça fait pile deux mois que les ETF ont été lancés. Pourquoi ? Une des raisons où personne ne parle, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on a des mecs qui ont de l'oseille sur l'or et on a des mecs qui ont de l'oseille sur les actions qui sont tout simplement en train de switcher leur argent de ces supports-là. Donc, les ETF gold et aussi des ETF sur le S&P 500, par exemple, pour aller sur de l'ETF spot Bitcoin. Bitcoin, la raison est simple. C'est parce qu'il voit qu'il y a une meilleure rentabilité à faire. Il voit qu'il y a un bullrun qui s'annonce et il pense que c'est encore un bon moment de se positionner à juste titre. D'ailleurs, si toi, ça t'intéresse d'investir en crypto et notamment que je t'aide à multiplier ton capital, le lien est en bio et les prix vont bientôt augmenter. Deuxième raison pour laquelle Bitcoin a augmenté de plus de 30 000 dollars en deux mois. On a les flux des ETF, c'est-à-dire l'argent des institutionnels, l'argent des clients de BlackRock, de Fidelity. Ces mecs-là qui, de manière générale, investissent sur la bourse, ils ont lâché une énorme pépite dans les cryptos puisqu'on a ici, et je te l'affiche à l'écran, 10 milliards d'entrées de net inflow, c'est-à-dire d'entrées en net, pas en faisant les plus et les moins. On se retrouve à 10 milliards qui sont rentrés sur les cryptos. Et ce chiffre-là, c'est juste une pression acheteuse sans commune mesure qu'on a eue depuis, par exemple, le lancement de cette chaîne en juillet 2022. On n'a jamais eu autant d'achats et on a une offre qui est très limitée parce que personne ne veut vendre en ce moment. On est dans une situation où peut-être, oui, il y a des personnes qui prennent des profits pour trader, mais les holders long terme vendent actuellement du Bitcoin. C'est comme vendre du Bitcoin à 20 000 avant le bullrun de 2021. Donc effectivement, personne n'a envie actuellement de prendre des profits. Et la troisième raison qui drive évidemment le prix vers le haut, c'est le halving. Tout simplement parce qu'on va passer de 900 Bitcoins produits tous les jours à 450. Donc ça veut dire, de un, qu'on a eu une demande qui est vraiment, vraiment beaucoup plus forte que d'habitude. Et de deux, l'offre va être encore réduite puisque l'offre journalière, notamment on a les mineurs qui sont obligés de vendre du Bitcoin pour payer leur facture d'électricité notamment. Et bien là, on se retrouve avec 450 Bitcoins en moins à vendre par jour. Donc effectivement, à juste titre, on peut se dire, et c'est la réflexion que sont en train d'avoir les mecs qui font de la bourse historiquement, sont en train de se dire, bon, Bitcoin, c'est peut-être pas un si mauvais investissement de ça. On va peut-être mettre 2, 5% de notre portefeuille pour les entreprises ou les institutionnels. Et les particuliers sont peut-être en train de se dire, à juste titre, on va peut-être mettre entre 5 et 20% de mon bac sur l'ETF BTC. Tout simplement pour aller chercher une meilleure performance à court terme pour surfer ce bullrun. Si tu n'es pas encore abonné et si ce genre d'infos, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner maintenant et à mettre la cloche pour recevoir ma prochaine vidéo. Je vous embrasse la famille et je vous souhaite une très bonne journée.